... Allah, subhanahu wa ta'ala, Dieu, dans le Qur'an, nous ordonne la purification, nous ordonne la propreté. Il y a une « Adama khudouzi natakuma indakulli mastid » « Oh, fils d'Adam, prenez votre parure lors de chaque office, lors de chaque prière, et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous ordonne également la pureté, la propreté dans le Qur'an, lorsqu'il dit « Ya ayuwa alléhina amanu, idha kumtumu illa salat, ifahusilu wujuhakum, muaydiyakumu illa al-marafiq, wamsahubiru usikum al-āya » « Vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez donc vos visages, vos avant-bras, jusqu'au coude, jusqu'à la fin du verset. » On parle là de la purification extérieure, qui est très importante, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a appuyé cet ordre-là, lorsqu'il dit que le croyant ou la croyante, le musulman ou la musulmane, lorsque vient à l'heure de la prière et qu'il fait ses ablutions, lorsqu'il lave son visage, part avec l'ablution, toutes les mauvaises choses qu'il a regardées avec ses yeux, et ainsi de suite pour l'ensemble des membres, jusqu'à ce qu'il en ressorte complètement purifié de cette ablution-là. Et donc cette pureté, cette propreté, elle fait partie, c'est un élément extrêmement important de notre religion. On parle là de la purification extérieure. Il existe une autre sorte de purification, il s'agit de la purification intérieure, il s'agit de la purification de l'âme et de la purification du cœur. Et cette purification-là est plus importante encore que la première, puisque l'acceptation des œuvres par Allah, l'entrée au paradis sans châtiment avant, sans sanction, etc., tout cela, ça va dépendre de ce que l'on a à l'intérieur. C'est cette purification intérieure-là, qui est donc fondamentale. Et il est nécessaire pour le croyant et la croyante, pour la musulmane et la musulmane, d'être engagé sur ces deux purifications-là. On ne peut pas espérer parvenir à Dieu, parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, parvenir à lui rapidement, sans être engagé sur ces deux volets-là. La personne qui prend le chemin de la purification extérieure, le chemin de la pratique religieuse extérieure, rigoureuse, sans la purification intérieure, c'est une personne qui peut effectivement s'égarer. De même, la personne qui prend ce chemin de la purification intérieure, de la spiritualité très profonde, mais sans les règles des adorations extérieures, ou palpables si l'on peut dire, c'est une personne qui également peut s'égarer. La personne pour laquelle on peut espérer qu'elle atteigne véritablement la vérité de la chose et s'accomplir spirituellement, c'est la personne qui va réussir à marier cette purification extérieure, ou de manière générale, l'ensemble de ses adorations extérieures, avec cette purification intérieure, qui est fondamentale. Les cœurs des êtres humains se divisent en trois catégories. Il y a des cœurs qui sont vivants, qui n'appellent qu'on bien, qui ne veulent que le bien, et de qui ? Desquels ils ne sortent qu'uniquement que du bien. Il y a également des cœurs qui sont morts. C'est-à-dire que ce sont des cœurs, quel que soit le rappel qu'on va lui faire, quelles que soient les paroles que l'on va avoir avec cette personne-là, c'est une personne qui a un cœur qui est mort, que Dieu nous en préserve. Elle n'a plus de sentiments. Et puis il y a cette dernière catégorie, la catégorie des cœurs qui sont malades. Et c'est la situation, en vérité, de la majorité d'entre nous. C'est-à-dire, parfois, effectivement, cette motivation et cette détermination pour faire du bien, et puis parfois, la paresse, et puis le manque d'envie d'aller vers Dieu. Cette ambivalence qu'il y a toujours. Et donc, il est nécessaire pour parvenir à Dieu comme il le faut, et pour réussir à parvenir à cette constance dans la pratique religieuse extérieure, ce contrôle permanent du Dieu, comme on l'appelle, il est nécessaire de purifier, de prendre le chemin de la purification de ce cœur-là. Puisque Dieu représente tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de pur. La lumière, lumière sur lumière, « noro nar la noro ». Eh bien, cette lumière, Jivim, ne peut pas. Ne peut pas se mélanger avec des ténèbres. Donc, il est nécessaire de se laver, de se purifier. Et donc, pour parvenir à Dieu, nécessaire de se purifier extérieurement, de manière générale, de s'engager rigoureusement dans la pratique religieuse, effectivement, mais il est nécessaire également de s'engager dans la purification intérieure. Qu'Allah nous permette. Salam alaikum.